Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de la seconde étape de la loi d'attraction qui est la croyance. Dans la première vidéo du tableau de visualisation, je vous mets le lien par ici je crois, je vous explique la première étape qui consistait à avoir une vision claire de ce qu'on veut et du coup identifier par la même occasion tout ce qu'on ne souhaite plus. Alors comme on a fait un petit peu de place, on a balayé nos intentions négatives, on les a remplacées, on a un peu changé nos idées pour trouver uniquement du positif, des vibrations qui nous font du bien. Du coup, c'est un petit peu mieux rangé. On a fait un peu de la place. Maintenant, si je vous dis croyance limitante, est-ce que cela vous parle ? Parce que c'est vraiment une partie importante de la loi d'attraction, croire. Être viscéralement convaincu qu'on va recevoir, comme si vraiment, vraiment il n'y avait aucune autre possibilité. On va recevoir ce qu'on désire, c'est obligé. Alors du coup, si vous avez votre carnet avec vous, je vous invite à voir le reprend, parce qu'on va écrire dedans. Alors, vous voyez là, c'est le sigil de motivation qu'on a fait ensemble. Là, c'est mon fameux tableau de visualisation avec ce que je ne veux plus. Donc, je ne le vois pas, je ne le vois plus. Je l'ai écrit, mais voilà, maintenant c'est écrit. Je m'en suis rendu compte de tout ce que je ne voulais plus. Donc maintenant, je l'enlève, je fais de la place pour me focaliser sur uniquement ce que je veux. D'accord ? Donc, on va dessiner un truc qui est assez simple. On va dessiner une clé. Ça s'appelle la clé du changement. Si vous connaissez. La clé du changement, elle va servir à ouvrir des portes sur d'autres croyances, des croyances plus saines. Et elle va aussi permettre de refermer certaines portes sur les fameuses croyances limitantes. Vous savez, les fameuses « non, ce n'est pas fait pour toi », « non, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez mince ». Ça, c'est nos croyances limitantes qu'on nous donne. Parce que notre cerveau, quand on est enfant, il n'y a aucune croyance limitante. Il n'y a pas en Côte-Port. Donc du coup, cette clé, elle va identifier vos nouvelles valeurs, les nouvelles croyances que vous allez découvrir en ouvrant les portes. Bon, là, je la fais assez rapidement. Je vous montrerai après ce que ça donne en photo. Donc, je vais la faire par là aussi. Je vais laisser aller votre créativité. Vous savez très bien que c'est le thème de la chaîne. Comme j'ai fait un rayon de bois, je pense que je vais un petit peu gommer. L'idée, c'est vraiment de dessiner une clé. Peut-être qu'elle sera différente après, on ne sait pas. Il y a une clé. D'accord. Et n'oubliez pas, voyez grand. Parce que l'univers, en fait, il n'y a pas de limite. Et votre créativité est vous non plus. Votre imagination, les seules limites, c'est vous. C'est celle que vous allez vous imposer. Bon, là, ça ne me plaît pas trop, mais je referai. Parce qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de refaire. Il n'y a pas d'obligation de faire parfait. Parfait n'existe pas. Bon alors, on n'a pas d'un mensonge. Et donc, cette clé, elle symbolise des nouvelles compréhensions, des nouvelles choses que vous croyez. Celles qui vous donnent accès, en fait, comme si c'était votre coffre-fort, à tous ces trésors qui sont en vous. Capacité, vos envies, vos rêves. Une fois que cette clé aura été inscrite dans votre carnet grimoire, elle ouvrira les portes. Jusqu'alors, on croyait vraiment que c'était complètement cadenassé. On n'aurait plus de crainte, plus de peur, pas de réticence. Parce que vous savez que derrière ces portes se trouve tout ce qui vous fait vibrer. Et à cause de vos croyances limitantes, vous n'osez plus y penser. Donc, autour de cette clé, on va identifier au fur et à mesure du temps tout ce qu'on s'autorise à présent à penser. Et surtout à croire, mais vraiment à croire. Par exemple, on va arrêter comme des graduations. On va enlever toutes nos croyances limitantes et décider que cette clé ouvre tout. Il n'y a plus rien qui nous empêche. Par exemple, on va dire écouter son intuition. Ça, c'est important. En fait, plus attendre qu'on vous valide tel ou tel choix. Oui, tu as raison de penser ça. Tu as raison d'être avec lui. Tu as raison d'aller dans ses études. Donc, écouter son intuition. C'est super important. Et pensez-le quand vous l'écrivez. Écoutez mon intuition. Ce qu'on peut écrire aussi, c'est refuser refuser l'intimidation par exemple. Refuser d'être convaincu de son bon droit. C'est-à-dire que ce que vous pensez, c'est pas besoin qu'on vous le valide. Vous le pensez, c'est comme ça. On peut aussi écrire par exemple « combattre ». combattre l'angoisse, lâcher prise. Et cette clé va vous permettre de faire tout ça. Vous pouvez aussi écrire « s'émerveiller ». m'attendre à être surprise quotidiennement. Vous savez le fameux « pourquoi pas ? » de mamie carnet quand elle se lève. Vous avez aussi « partager » « partager ma gratitude ». « partager ». Apprendre. Apprendre tous les jours par exemple. On peut apprendre à tout âge. Ce n'est pas déterminé. Vous pouvez apprendre tous les jours à avancer vers votre objectif. Se motiver aussi, ça c'est important. Il y a aussi penser avec son cœur et plus trop avec le ressenti des autres. Il y a raison. On peut aussi « refuser l'intimidation ». Là, on peut mettre « refuser l'intimidation ». « s'affirmer ». D'accord ? Et là, on peut dire « refuser le mensonge ». C'est-à-dire que « terminer, je ne me mens plus ». Je vous ferai des petites photos. Vous verrez que ce sera un petit peu plus esthétique. Après, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'était la clé la clé du changement. Vraiment, pensez-y. Dites-vous que cette clé, elle a vraiment un pouvoir pour vous ouvrir tout ce que vous pensez que ce n'était pas possible jusqu'à présent. Aimez. Ok ? Vous pouvez bien sûr la dessiner autrement que la mienne, vous l'avez compris. Le but, c'est vraiment que cela vous parle et que vous définissiez vos portes pour changer, pour vous découvrir et vous donner la chance de vous connaître. Parce que vous êtes rare, vous êtes unique, vous êtes précieux comme un coffre-fort. Rien ni personne ne vous oblige à être la photocopie ou l'air zâte de votre frère, de votre mère ou d'une star de la réalité. Ouvrez vos propres portes. C'est votre clé. Votre clé du changement. Le changement, il est en vous. N'attendez pas qu'on vous le valide. Il y a tellement de bonnes choses à l'intérieur de soi qu'il faut vraiment accepter de les regarder et accepter d'être désidentifié et d'avancer avec. Voilà. C'était une petite vidéo un petit peu courte sur la fameuse clé du changement. Merci pour vos marques d'affection, vos petits pouces et vos abonnements. Cela m'encourage vraiment beaucoup à continuer. Et voilà, je vous laisse sur ces quelques mots de Mark Twain. Vous savez que j'aime beaucoup Mark Twain. Je donne à chaque jour la chance de devenir le plus beau jour de ma vie. Voilà. Je vous laisse réfléchir sur ces quelques mots. Je vous dis à très très vite. Au revoir et prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada